Welcome tout le monde, c'est The Exit Torch pour un nouvel épisode de On Dimersiki, pour un premier épisode de On Dimersiki, donc voilà, la série où je vous parle d'une personne qui a inventé quelque chose, qui a marqué l'histoire, j'ai envie de dire, une invention, voilà, qu'on utilise un peu dans la vie de tous les jours, ou qui est pratique, simplement, donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'inventaire de téléphone portable, donc voilà, ceci, le téléphone portable, bon à l'origine c'était pas comme ça, donc, j'ai quelques petites notes sur mon téléphone, évidemment, parce que bon, vous devinez que je n'ai pas trop pris par cœur, voilà, j'ai le bac, donc j'ai une autre chose à prendre par cœur, mais bref, donc le créateur de téléphone portable tout simplement, Martin Cooper, voilà, il est né à Chicago le 26 12 28, donc voilà, tout simplement, le 26 décembre 1928, donc c'est un américain, il a obtenu son diplôme de génie électrique en 1950, voilà, il se maîtrise également en 1957, donc voilà, diplôme de génie électrique, il maîtrise ses diplômes là-haut, qui sont assez élevés niveau ingénieur, etc, etc, voilà, il a également obtenu un doctorat honorifique en 2004, mais bon, ça, c'était largement après, il avait déjà trouvé pas mal de choses, le bonhomme, donc voilà, il a passé 4 ans dans l'US Navy, où il était à bord des destroyers et des sous-marins, voilà, il servait là-dedans en tant qu'ingénieur, ensuite, il a passé un an dans une entreprise de communication, ensuite, il a été embauché dans l'entreprise Motorola, donc voilà, pour ceux qui connaissent l'entreprise Motorola, je pense que c'est assez connu de nom, donc il a été embauché par Motorola en 1954, voilà, et donc il travaille sur le développement de tout ce qui est produit portable, c'est-à-dire, par exemple, les radios de la police, voilà, il a participé à la création des premières radios portables pour les policiers, donc voilà, c'était assez sympa, il finit par diriger la recherche cellulaire chez Motorola, donc c'est quand même un truc assez important, et donc le 3 avril 1973, il est à Manhattan, donc voilà, il va tester une expérience, il est avec, dans sa main, son prototype de téléphone portable qui pèse 1,5 kg, il est en forme de briques, et il a mis une antenne de 10 cm, donc voilà, donc il est à Manhattan comme ça, il est avec son truc en forme de briques, et qui pèse 1,5 kg quand même, donc voilà, c'est pas comme un téléphone de maintenant, c'est un prototype, et il a une antenne de 10 cm dessus, donc voilà, 10 cm, ça fait à peu près la taille de mon portable, je pense, voilà, c'est quand même pas mal, donc avec ce terminal qui est conçu lui-même, avec une équipe de 7 personnes pour l'aider, il va tout simplement tenter un appel, il va faire le premier appel en extérieur, parce qu'il faut savoir qu'il y avait d'autres appels qui ont déjà été faits, qui ont déjà été faits par d'autres gens, depuis des voitures, par exemple, parce que sur une voiture tu as des antennes, un radio, etc., donc tu peux faire des appels depuis, mais lui va faire le premier appel en extérieur, réalisé au monde, il va le faire à son rival justement, son rival qui s'appelle Joel Engel, mais c'est aussi son confrère, il travaille chez Bell Labs, donc c'est un peu une entreprise rivale de Motorola à l'époque, tout ce qui est développement portable, etc., et donc ce rival a les confrères, c'est à lui qu'il choisit de faire son premier appel, et l'expérience c'est un succès, et puis l'idée de téléphone ça devient donc une réalité, puisqu'il réussit donc à faire ce premier appel, et depuis il réussit à développer, à miniaturiser de plus en plus le téléphone, et du coup c'est comme ça que le téléphone portable a été créé grâce à ce premier appel qui était aussi à Manadam, avec un produit d'un kilo 5, qui est une antenne de 10 cm en forme de briques, et qui devient donc ceci, ou un iPhone, n'importe quoi d'autre, mais un petit truc, maintenant des smartphones, par le temps où tout le monde a des smartphones, nos premiers portables c'était souvent des Nokia 3310, des Samsung, etc., des Blackberry, etc., des LG, voilà, mais maintenant la plupart du temps c'était des smartphones, donc voilà. Alors, il faut savoir que pour son émetteur, il s'est inspiré du Capitaine Kirk, donc je ne sais pas comment on a prononcé son prénom en anglais, qui parlait de son communicateur dans la série Star Trek, donc une série TV qui date d'il y a longtemps, mais voilà, je n'ai jamais vu cette série, mais en tout cas il s'est inspiré de ce personnage, etc. Et depuis, ce Cooper est devenu PDG et fondateur de ArrayCom, une société de Saint-José en Californie, donc elle est basée à Saint-José en Californie, et cette société développe une technologie radio, nommée, enfin qui exploite justement le spectre ertisien, voilà, donc j'ai fait un peu de recherches là-dessus, et en fait le spectre ertisien, c'est l'étude expérimentale des spectres, donc des ondes magnétiques. Alors là, c'est un peu bizarre, mais en gros c'est l'étude des ondes magnétiques. Pourquoi faire exactement ? Je ne sais pas, mais en tout cas je vais aller regarder sur Wikipédia et sur d'autres sources, aussi en site de physique, tout ça, donc c'est assez technique, mais bon, c'est ce que j'ai compris. Le nom de son téléphone portable, il est porté sur le brevet des USA, donc le brevet américain 3,906,166, qui s'appelle le brevet radio-téléphonie, voilà, donc télé-radio-téléphonie, téléphonie, téléphone, voilà, tout simplement. Il a donc déposé ce brevet le 17 octobre, pardon, 1973, voilà. Et en 2003, on peut aussi noter que Cooper a reçu le World Chain Infosys Business Transformation Award, voilà, excusez-moi pour mon anglais, et en 2009, le prix Prince des Asturis, qui sont des prix pour tout ce qui est, j'ai un peu regardé, prix pour tout ce qui est physique, tout ce qui est innovation en termes de technologie, en termes de tout ce qui est électrique, électronique, physique, voilà, enfin tout ce qui est innovation, donc tous ces trucs-là, donc voilà, le téléphone portable, ça touche à tout ce qui est électrique, électronique, etc. Donc voilà, il aura reçu ces prix-là. Donc voilà, j'espère que cette première épisode vous aura plu. Comme je l'ai dit, je ferai des épisodes en fiscal, la plupart du temps, je pense que je lirai des notes, donc voilà, vous devez m'en excuser, mais bon, vous voyez que je ne suis pas le nez collé comme ça sur mon portable non plus, je lis vite fait pendant longtemps pour me rappeler quelques dates ou quoi, mais j'apprends un petit peu quand même, après c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à retenir, et voilà. En tout cas, voilà, on se rend tous moins bête ce soir, j'ai appris pas mal de trucs et je ne pensais pas que le premier téléphone portable a été passé depuis Manhattan, je ne pensais sûrement pas qu'il allait le faire avec son rival, même si c'était son confrère, mais aussi son rival, donc je ne pensais pas qu'il allait faire ça, je ne pensais pas non plus qu'il avait fallu 7 personnes pour le faire, je ne pensais pas non plus que ce bonhomme allait obtenir autant de prix, puis que ça allait prendre un tel impact, je pense que lui non plus ne pensait pas que ça allait prendre un tel impact, téléphone portable, en tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à me liker, commenter, et à vous abonner tout simplement, proposez-moi quelque chose à faire pour me dire merci pour la prochaine vidéo, si vous voulez proposer un sujet, faites-le en commentaire, dites-moi cette série qu'il vous plaît, il y aura des fescaves, alors je tournerai peut-être dans d'autres engrois, parce que c'est un peu chiant de tourner dans ma chambre tout le temps, voilà, je tourne déjà évidemment, mais je le ferai sûrement dans d'autres engrois, donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos assez court, je pense que celle-là elle dure à moins de 10 minutes, j'espère en tout cas, mais voilà, je vais essayer de faire quand même assez court le poids du temps et de me raconter ma vie ou quoi, mais voilà, j'aime bien expliquer, raconter des détails là-dessus, etc., j'ai fait pas mal d'archerge, je sais pas si je mettrai les autres en description, enfin en description, ouais en description, mais bon, je pense pas que c'est si important que ça, mais je les mettrai peut-être, en tout cas, si vous voulez voir les autres, vous me demanderez, au pire des cas, je les mettrai en commentaire toutes mes sources, voilà, je vous souviendrai sûrement des sites où je suis allé, en tout cas, je vous dis à la prochaine, comme j'ai dit, likez, commentez, abonnez-vous, c'était ZOXECUTOR, et on dit merci qui ? On dit merci Cooper !